Bonjour à tous, je suis actuellement à Rony 2, c'est le jeudi soir, c'est le jour où Mewtwo va sortir. Vous pouvez constater derrière moi, il y a pas mal de dresseurs qui sont en attente. Il y a déjà au moins une vingtaine de joueurs qui sont en attente d'avoir leur Mewtwo. Je n'ai pas mon passe, mais par contre on m'a invité pour venir et jouer avec une personne qui va arriver, qui va me laisser son compte pour pouvoir jouer, donc je ne vais pas le battre pour moi. Mais en tout cas c'est une super expérience, je le remercie, c'est Clyde qui me laisse son compte. Il va venir et il me donne son téléphone pour que je ne vais plus jouer et voir un petit peu le gameplay. Donc ça c'est super sympa, je te remercie d'avance, je te dis gaz d'ailleurs cette vidéo. Et donc voilà, on attend, il reste quelques minutes pour voir le RAID. Je me suis connecté moi avec mon téléphone, on remarque qu'on ne voit pas quand on n'a pas le pass, on ne voit pas de RAID en cours, on ne voit pas de RAID en attente. Donc en fait c'est un peu particulier, c'est comme si en fait il ne se passait rien. Et voilà, maintenant je vais attendre qu'il arrive et puis je vais voir ce que ça donne connecté avec son compte. Allez, à tout à l'heure. Donc ça y est, je suis devenu un bleu en tout cas, ne serait-ce que pour le RAID là. J'ai eu le code, on est code privé, donc on est suffisamment nombreux pour pouvoir battre NUTO par groupe. Donc là vous pouvez voir, il y a le groupe rouge qui est là-bas, il y a un groupe jaune et un groupe bleu. J'aurai un groupe. L'idée c'était bien de se mettre par groupe d'équipe. Je remercie encore Clyde qui vient de me prêter son compte, je suis en train d'enregistrer. Les propositions en tout cas pour l'équipe, à ce moment-là ils me proposent deux tiers à nocifs. J'ai un Stylix, un Insecator à la Kazam Brolem. Donc c'est une équipe quand même vachement partagée. Si je regarde un petit peu ce qu'il a dans son team, il n'a pas proposé Dracolos, il n'a pas proposé les Leviators. Donc on va voir, on va voir, je vais rester sur cette team-là. Je n'arrive pas à voir à cause du bug la quantité de joueurs. Alors attend, on est 3, 8, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, là on est nombreux. Donc là on va être 13, normalement ça va passer crème, on va essayer de ne pas le battre trop vite. Tout à l'heure ils l'ont fait à 17, ils l'ont fait en moins de 150 secondes, donc on va essayer de ne pas le battre trop vite pour pouvoir avoir le maximum de normal. Mais là c'est la dominante bleue, je crois que l'arène est rouge. Donc il nous reste 20 secondes, on attend et on va lancer. Allez le combat est parti, là on est 6, 10, ça se remplit. Je commence par un tir en lucif. Allez le combat est parti, là on est 6, 10, ça se remplit. Je commence par un tir en lucif. 11, 13, ça se remplit. On est assuré de le finir. Je ne sais pas ce qu'il a comme attaque, en tout cas il n'a pas explo force, parce qu'on ne l'a pas pulvérisé au premier coup. Qu'est-ce qu'il a comme attaque ? Je n'arrive pas à voir. Ça y est, il fait son attaque ? Je n'arrive pas à voir, en tout cas il y a un lucif résiste super bien, il arrive à tenir au moins à 3 attaques spéciales. Donc ça se passe tranquillement. On a 260 secondes, il est déjà à un tiers de sa vie. C'est vraiment abusé, on est en train de le défoncer. Donc c'est bien confirmé pour moi, les challenges à 50 newtours vont pouvoir être largement faisables. Là je suis au deuxième tir à nocif, je ne suis qu'à la moitié. Je ne vais même pas faire d'esquivre parce que sinon je ne vais pas réussir à avoir assez de dégâts. Et après on attaque le plus dur, c'est la capture. Ça se passe. Tout le monde est concentré. On a passé la moitié à 236. Ça passe super vite. Allez c'est parti. On est en 24. Ok, troisième Pokémon où j'ai bugué. Ah non, c'est parce que Stylix est énorme. Je n'avais pas vu. Effectivement quand on combat avec Stylix, ça change l'affichage. On est presque aussi grand que le boss. Je n'ai jamais combattu Stylix. Alors pourquoi il m'a mis Stylix ? Ah, il a Psycho. Alors il m'a mis Stylix parce que je ne sais pas, il a séisme apparemment. C'est un bon Pokémon. Alors en face je vois qu'il y a du Lofoïe, du Leviator. Ce qui est surprenant c'est qu'il me propose Stylix alors qu'en fait il n'a pas proposé ses Leviator dans sa team. On a laissé comme ça. Ça y est, il est tombé. On a été encore vite. On n'était que 14. On n'était que 14 et pourtant on l'a battu en moins de 150 secondes. 3 super bonbons, 5 super potions. C'était chargé, 10 rappels, hyper potions. 10 000 d'XP donc on n'a pas plus d'XP qu'un raid légendaire. J'ai fait qu'une balle de dégâts. Effectivement ça a tapé vraiment trop vite. Je suis avec les... Ah non mais j'étais rouge. 9 balles de dégâts, ça va être super chaud. Ça va être super chaud. Ça va être super chaud. Alors attendez, je suis en erreur. Ok, Mewtwo 2275. Je ne sais même pas si c'est le 100%. C'est le 100% ? C'est le 100% je te jure. Oh c'est le 100% ? Ok Kled, on va attraper le 100%. C'est le 100% je te jure, 2275. Ah ouais c'est le 100%. Combien ? C'est quoi le petit ? On va rester là dessus. Je suis parti sur le focus. J'ai mis à peu près la taille du focus sur sa tête. J'espère, effectivement j'ai 39 blés dorés. J'ai que 9 honor balles. Donc on va essayer de se concentrer sur le lancer. Je ne connais pas du tout son move. C'est parti. C'est parti. Alors ça fume de partout. Il ne veut pas attaquer. Je ne sais pas s'il est loin, s'il est prêt. C'est parti. Ok, premier lancer, excellent. Je pense que je suis quand même dans la zone morte parce que je l'ai mis en... Ok, je pense qu'il était dans la zone morte. Alors, il se lance un peu comme un ANT. Au niveau en tout cas de la distance, pour moi c'est sensiblement la même chose. J'ai qu'un lui cercle à peu près sur la tête. Et comme sa tête est petite, pour moi c'est un excellent. Allez, deuxième lancer, c'est parti. Deuxième excellent, on est dedans. Alors là je pense que je l'ai fait clou. Donc pour moi l'excellent est pris en compte en tant qu'excellent. 1, 2, 3, 100% ! Mewtwo 100% capturé. Voilà, glad, écoute, merci. Première prise du jour, nouveau Pokémon. 1210 points d'expé, rentré 100%. Je suis content pour toi, je suis déçu parce que ce n'est pas mon compte. 2275, une petite évaluation. Il m'étonne beaucoup. PV, attaque, défense, maximum. De 100%, 100%. Glad, merci. Voilà, écoutez, coupe cyclopallon, je ne peux rien lui demander de plus. C'est épique, c'est épique. Du coup, on va discuter maintenant un petit peu avec les joueurs pour voir un peu ce qu'ils ont attrapé. 100%, premier Mewtwo, ce n'est pas le mien. Je suis content qu'il m'ait laissé la possibilité de le faire. J'espère que ça va vous plaire en tout cas, c'est une tuerie. Je vais aller regarder un petit peu. Contre, niveau 33, j'ai tapé au Stylix. Je n'étais pas dans les meilleures conditions. On était avec un 9 Honor Ball. Et si je regarde, il y a ce fameux Mewtwo, 100%. Je lui mets une petite étoile au cas où pour ne pas que tu le supprises. Ah ouais, pas bon. Et voilà, il est là. Montre-le. Et bien, écoutez, parfait. Je vous montre. De toute façon, vous allez le voir, vu que je recorde en même temps. Il est là. Donc voilà, Mewtwo 100%, capturé pour Clyde. Donc comme quoi, un rouge dans l'équipe des bleus, ça marche aussi bien. Donc voilà, écoutez, voilà, j'en ai fait. On va aller manger et je souhaite bon courage en tout cas à tous les autres dresseurs qui vont pouvoir faire le Mewtwo. Par discussion, donc on a discuté avec quelques joueurs, il semblerait qu'il fallait faire un raid dans les arènes dans les deux dernières semaines. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Il y a des dresseurs qui n'ont fait un raid qu'il y a deux mois et qui ne sont venus que la semaine dernière juste pour mettre un Pokémon dans l'arène. Donc, ça donne quand même envie de pouvoir placer ses Pokémon dans le but de pouvoir faire le raid. Donc allez sur les liens sponsorisés, vous n'êtes pas obligés de faire un raid. Du coup, juste se poser, avoir le badge. Il semblerait que ça fonctionne. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre retour justement là-dessus. Voilà. Eh bien écoutez, je vais pouvoir manger là-dessus. Bonne soirée et ciao. Merci.